Hey salut à toi, bienvenue dans cette vidéo Dans cette vidéo on va parler de la publicité sur les réseaux sociaux Parce que ça fait tourner la tête de plein de gens Moi le premier ça m'a fait beaucoup tourner la tête Y'a des résultats qui passent qui sont énormes Tu vois des dépenses à 1000€ Tu vois des gains générés à 10 000 À 50 000, à 100 000 Et toi t'essayes ta campagne de pub, tu mets tes 12€ Tes 50€ et tu les perds En tout cas tu les investis, mais y'a rien qui te rapporte Ça te fait rien, ça te fait juste des visites sur ton site Mais pas de vente, ça te fait des j'aime sur ta publication Mais pas de vente Ça te fait des ajouts au panier, mais pas de vente Je vais t'expliquer quel est ce contraste entre les personnes Qui ont vraiment des résultats en publicité Parce que moi c'est ce que j'ai fait le plus, c'est ce qui m'a rapporté La plus grosse part de mon chiffre d'affaires aujourd'hui C'est la publicité, donc l'objectif c'est que tu comprennes vraiment Comment l'utiliser pour que tu sois enfin rentable Juste avant ça, je te fais un petit message pour te dire Que le premier lien dans la description C'est la possibilité encore de pouvoir réserver Les coachings avec moi, donc tu verras, faut remplir un formulaire Je lis toutes les candidatures personnellement Alors des fois je mets 4, 5 jours, une semaine pour te répondre Si en tout cas tu me parais motivé et que je sens que je peux t'aider sur ton projet Tu l'avais vu, je l'ai fait en septembre Mais je voudrais le faire encore sur ce mois d'octobre Cette sélection Parce que la période de novembre-décembre c'est la meilleure C'est la plus simple aussi pour pouvoir faire des résultats pour les membres Et j'ai un nouvel objectif En fait j'aimerais interviewer, aller à la rencontre des personnes Que je suis en train de coacher en ce moment là Que je vais coacher pendant tout ce dernier trimestre Et puis ensuite sur tout le long de l'année 2021 Pour qu'ils parlent de leur niche, de dans quoi ils se sont lancés Que vous compreniez qu'il n'y a pas que la niche du make money qui fonctionne Même si moi je vous le prouve à travers tous les différents business qu'on a Mais il y a tellement d'autres niches que moi j'aide et que je coache Et les personnes qui seront ok pour en parler Je vais les interviewer Ça vous fera des cas concrets et je pense que c'est la meilleure motivation pour vous On a besoin de voir des business qui fonctionnent On a besoin de voir que lui dans cette niche là Il arrive à générer autant Donc c'est possible, lui c'est pareil, en faisant que ça il arrive à générer ça Il y a plein d'exemples mais c'est moi qui les vois Parce que c'est moi qui les coache Mais je me dis que le plus intéressant c'est vraiment de le partager avec vous Donc je vais prendre un maximum de personnes, je vais vraiment travailler Parce que de toute façon on peut pas voyager J'avais prévu des voyages mais on peut pas bouger Donc j'ai que ça à faire Aider les gens, travailler sur mon business de surf pour le Black Friday J'aurai largement assez de temps pour faire tout ça Je vais reprendre quelques personnes sur ce mois d'octobre Donc n'hésitez pas à remplir vos candidatures dans les descriptions Je vous parlerai du prix du coaching Je vous parlerai de comment ça se déroule, du suivi, etc. ensuite Mais voilà, c'était pour faire ce petit message Tu connais la chanson, comme d'habitude, n'oublie pas de liker De t'abonner à la chaîne YouTube Et de répondre à la question qui va être cachée dans cette vidéo Si tu veux tenter de gagner un des cadeaux que je remets chaque mois Alors, la publicité Bon, ça fait tourner la tête de plein de gens, comme j'ai dit Et moi le premier Parce qu'au départ, quand j'ai commencé J'ai compris qu'il fallait du trafic Il fallait des gens Et les Youtubers que je regardais Bah, c'était des Youtubers Ils avaient une communauté Je me disais Mais moi, j'ai pas signé pour être Youtuber Et je veux... Enfin, comment on fait ? C'est long d'être Youtuber en plus Comment je vais faire pour avoir des gens Qui passent sur ce que je vais créer Sur mes produits Sur les offres que je vais faire Donc oui, d'abord, va falloir une offre et un bon produit Parce que sinon, attirer du trafic, ça va servir à rien Donc pour ça, on a vu le dropshipping Vous connaissez Il y a les prestations de services Vos connaissances Vous pouvez partager vos connaissances dans un domaine Des formations, des coachings Peu importe Il y a plein de choses possibles Mais une fois que ça s'est mis en place La publicité, ça va être votre test Ça va au final être rapide Parce que dès que c'est prêt Vous lancez une publicité Et on voit si ça vaut ou pas Donc ça donne très envie Parce qu'on se dit que dans une semaine, deux semaines Je peux lancer mon offre Je vais tout de suite être fixé Si je deviens riche ou pas Alors que c'est pas vraiment ça Pour moi, quand on fait de la publicité Maintenant, avec le recul, je pense ça Mais au début, je pensais pas ça Et maintenant, pour moi, quand tu fais de la publicité Juste avec une boutique que tu vas créer en une semaine En dropshipping Et tu fais de la pub la semaine 2 C'est ton pire test possible C'est-à-dire que ta boutique n'a aucun écosystème Elle est vide Elle a juste son produit, sa page produit, sa page d'accueil Aucune ancienneté, personne ne la connaît Tu fais une pub sur une boutique incognito Et les gens doivent acheter Et c'est ce qu'on espère Donc il y a 5 ans Il y a 6 ans, 7 ans Tu pouvais faire des boutiques un peu éclatées Ça marchait parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence Aujourd'hui, forcément, faire une boutique bien plus pro Parce que les clients ont des offres de partout Donc ça, tout le monde l'avait compris Mais c'est pas non plus ça Une boutique professionnelle Qui va t'assurer des ventes Donc il va falloir être prêt à faire beaucoup de tests Et si je prends l'exemple du dropshipping Ce qui est compliqué C'est qu'il faut se concentrer sur beaucoup de points en même temps Et pas sur un seul point Et c'était mon erreur au départ C'est pour ça que j'ai perdu beaucoup de temps et beaucoup d'argent A tester plein de produits Mais j'aurais pu continuer comme ça pendant 1 an, 2 ans au départ Sans jamais rien vendre Parce que je me concentrais que sur un point C'est-à-dire que Je cherchais l'info à chaque fois à droite à gauche sur Youtube Dans les formations que je prenais Sur ce qu'il fallait vraiment que je fasse pour que ça vende C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai compris Quelqu'un m'a dit Il faut que tu fasses le ciblage C'est la clé, c'est le ciblage Donc il faut que tu passes ton temps A cibler, à bien affiner ton ciblage A faire des tests de droite à gauche Tester 15 à 30 audiences différentes Tout ça Donc ok, je me suis concentré là-dessus Et c'est vrai T'as plus de données T'as des intérêts qui fonctionnent mieux T'as des intérêts qui fonctionnent moins bien T'as des meilleures ratios, etc Donc j'essayais de tester vraiment large Mais le problème, c'est que quand tu fais ça Tes tests, tu passes une semaine, deux semaines à tester large Tu dépenses de l'argent Du coup sur 10, 15, 30 ciblages différents Mais que ton produit, il est pas bon Il est pas bon Il se vend pas en ce moment S'il est pas sur Google Trend Admettons, il serait tout en bas C'est pas le tu vends un parapluie en été Enfin tu vois, c'est un peu ça Ou c'est un produit qui a déjà été trop fait Ou ta publicité, elle est pas bonne Il y a plein d'autres points Plein d'autres facteurs Qui font que ton produit fonctionnera pas Même si tu testes tout le ciblage du monde Sauf que moi, bon j'ai testé plein de ciblage Je me dis bon ça marche pas Je teste un deuxième produit Je refais la même chose Ok, plein de ciblage, plein de ciblage Ça marche pas, troisième, pareil Et j'aurais pu faire ça toute l'année Sauf que là où je devais me concentrer aussi C'était le produit avant tout Avant de commencer à faire plein de ciblage Comprendre qu'il faut un produit qui répond à un problème Qui est dans la tendance Qui a un effet wow Qui est démonstratif en publicité Parce qu'il faut les faire arrêter de scroller Les gens ils scrollent Donc si tu fais pas un truc démonstratif Qui a un effet wow Ils vont faire Et puis ils vont passer Ton produit va passer à la trappe Qu'il soit bien ou pas bien Et ensuite il y a le visuel Tu peux avoir un bon produit Et si t'as une quiche en design Où t'as fait aucun effort sur ta vidéo Bah ça va passer à la trappe Il y a plein de bonnes publicités Partout sur Facebook Les mecs se tuent à faire des trucs de ouf Si toi ton truc est moyen Ou encore pire pas bien Ça marchera jamais Donc il faut te concentrer Sur ton visuel de la publicité Sur la qualité de ton produit Et la cohérence de ton produit Par rapport à la tendance Par rapport à son effet wow Par rapport à la problématique Et par rapport au ciblage que tu vas faire Parce que si ton produit il est bien Que t'as un bon visuel Mais que tu cibles Pas les bonnes personnes Ça sert à rien non plus Vous voyez il y a ces 3, 4, 5 facteurs Qui rentrent en compte Qu'il faut tous autant pousser Et ensuite arriver à prendre Les bonnes décisions au bon moment C'est à dire que Va pas tester 15, 30 ciblages Sur ton produit Si tu vois qu'il prend vraiment pas Parce que c'est peut-être Qu'en fait ton produit Il est pas dans la bonne tendance en ce moment C'est peut-être que ton visuel de pub Il est pas bon Donc faut savoir tester 2, 3 ciblages Se dire ok attends Je dépense pas trop Je vais réajuster 2, 3 choses aussi De l'autre côté Au niveau du visuel Ou de la vidéo de ta pub Ou du message De ta description Que tu aurais écrit sur ta pub Et c'est bon Je reteste un petit blagé On voit Il faut faire des tests Dans tous les sens Et pas que sur une seule chose Ne pas se focaliser Sur un seul truc Parce qu'il y a trop d'éléments Et là j'ai pas parlé du site Mais j'avais bien dit juste avant Qu'il faut que le site Aujourd'hui soit professionnel C'est aussi un des facteurs Si ton site derrière Il est éclaté C'est mort Tu feras aucune vente Et ça c'est valable Sur tous les réseaux Je parle de Facebook Mais c'est valable sur Google Sur Snapchat Sur TikTok Tout ce que tu veux Il faut se concentrer Sur tous les points Bon là je parlais de la publicité Comme j'ai dit C'est la manière la plus nulle Et la plus compliquée De faire des ventes Quand tu fais une boutique Qu'il n'y a rien Aucun écosystème autour Ça ne m'a pas empêché de vendre quand même C'est ça qui m'a fait réussir au début Mais il faut essuyer beaucoup d'échecs Et il faut être prêt A encaisser des murs Aujourd'hui Si je dois vous parler de la publicité Je ne vous en parlerai pas De la même manière Je vous en parlerai Avec un écosystème Ce que je vous rabâche tout le temps Parce qu'on fait des dingueries Réellement en publicité Quand vous avez déjà une audience Je pense qu'il y a une communauté Et c'est ce que je dis souvent Je regarde des vidéos tous les jours Je regarde des vidéos sur Youtube Je suis un gros consommateur de Youtube Je ne regarde pas la télé Quasiment pas Netflix Mais beaucoup Youtube Parce que je baigne dedans Je fais du contenu J'aime bien me comparer aux autres Regarder ce que les autres font Et puis je choisis mon contenu J'adore Je pense que vous Ça doit être pareil Je mets très rarement des likes Sous des vidéos Je mets très rarement des commentaires Sous les vidéos Et en ce moment Je me force à le faire Je me dis T'es Youtubeur Enfin en tout cas sur Youtube T'es Youtubeur Tu demandes aux gens A faire des commentaires A faire des likes A s'abonner Mais toi le premier Tu le fais même pas Donc maintenant J'essaye de me forcer A mettre des likes A mettre des commentaires C'est pas à me forcer Parce que j'ai bien aimé Mais c'est pas naturel Souvent on regarde On fait hop Putain elle était géniale A la rigueur Je le partage même avec mon pote On la regarde à deux Et puis on ferme l'écran On a rien dit On a pas soutenu le créateur Et ça mon cas là C'est la majorité Parce que vous voyez souvent Qu'il y a 10 000 vues sous la vidéo Y'a pas 10 000 commentaires Ou y'a pas 10 000 likes Sous mes vidéos Des fois y'a 800 vues 1 000 vues Ou 5 000 vues Y'a pas 5 000 commentaires Ou 5 000 likes Donc ce que je veux dire par là C'est que les gens qui like Et qui commentent C'est des gens engagés Y'en a dans la communauté Je vois c'est toujours Les mêmes commentaires Y'a des gens ils commentent Sous toutes mes vidéos Et je les remercierai jamais assez Parce que ça met en avant mes vidéos Et moi ça me motive à 300% Mais donc c'est des gens A qui ça plaît En tout cas ils le montrent Ou alors ils partagent des opinions Ils partagent des choses Mais imaginez Si les gens qui commentent Sous vos vidéos Vous pourriez les recibler Si les gens qui like Vous pourriez les recibler C'est tellement plus puissant C'est du trafic tellement plus chaud Que des simples personnes Qui scrollent leur fil d'actualité Facebook Et qui tombent sur votre pub comme ça Qui savent pas qui vous êtes D'où vous débarquez Bah c'est ce que je fais Et principalement sur mon business de surf Parce que je suis beaucoup plus Accé marketing sur mon business de surf On a plusieurs produits à vendre Des produits physiques Des produits digitaux Y'a une plus grosse audience Une plus grosse communauté Mais sous certaines vidéos Y'a 700 Y'a 1000 commentaires Et recibler rien que 1000 personnes Ou même plus Parce que je vais recibler plusieurs vidéos Pour leur proposer le nouveau produit Qui vient de sortir C'est très fort C'est sur des gens qui se montrent Qui aiment votre marque Qui aiment votre produit Y'a pas plus chaud que ce trafic là Ça c'est une puissance de malade Faites des publicités aussi Sur le Google Shopping J'en ai déjà parlé Vous êtes à côté De grands mastodons C'est ça la force je trouve De cet emplacement C'est qu'on voit votre photo On voit votre prix Donc c'est concurrentiel à ce niveau là Et vous êtes à côté Moi personnellement Des fois je suis à côté d'Intersport Ou de Décathlon Ou de grosses marques de surf Flysurf etc C'est des grandes marques Que les surfers connaissent Mais t'as le petit haut à surf Qui est dedans Qui est au milieu De grandes enseignes à côté Si t'es au milieu Et que ton image est la plus belle Que t'ont pris les concurrentiels Les gens vont aller dessus Et tu risques de déclencher des achats En fait pour moi la publicité C'est un atout de malade Aujourd'hui sur les réseaux sociaux C'est ce qui m'a fait réussir Ce que j'ai dit au début de la vidéo Mais quand t'as qu'une boutique simple Avec aucun écosystème autour T'as pas de produits digitaux Que t'as que des produits physiques Ou qu'au contraire T'as que des produits digitaux Et t'as pas de produits physiques En fait tu peux pas t'amuser Et utiliser le plein potentiel des réseaux Moi j'utilise Google Youtube Facebook Tu dois attirer des gens Sur le réseau de recherche de Google Quand ils tapent planche de surf Ou quand ils tapent parapluie Ils arrivent sur ton site de parapluie Ils vont être ciblés sur Facebook Ça c'est des montages simples Que tu dois connaître Mais t'en as des bien plus complexes Qui vont être reliés avec ta communauté Youtube En allant cibler les gens Qui ont laissé des commentaires Qui ont laissé des likes Les lancer en publicité Mettre du display C'est les affiches de pubs Que tu vas pouvoir balancer Sur les sites partenaires de Google Comme sur Allociné Ou plein d'autres sites comme ça Pour faire de l'omniprésence Et c'est peut-être des campagnes Tu vas pas être rentable Mais ça va être rentable Sur d'autres campagnes Faut arriver à tracer tout ça Et faire vraiment des choses cohérentes Tu peux faire des circuits très complexes Et qui vont être très rentables Je parlais d'une stratégie Sur le Black Friday la dernière fois Où je vous proposais De faire une publicité 3-4 semaines avant Sur un public Sur une audience ciblée en dropshipping Pour chauffer cette audience Rien de lui vendre Juste dire que Le jour du Black Friday Quelque chose va sortir Ils peuvent éventuellement laisser leur mail Pour qu'il soit prévenu Mais vous après ce que vous allez faire C'est recibler les gens Qui auront vu votre vidéo D'il y a 3 semaines Il y a 4 semaines Pour les prévenir du Black Friday Parce que ce sera du trafic chaud C'est des gens qui vous auront déjà vu Ils auront vu une pub de vous Sans rien leur vendre aussi C'est des choses comme ça Qu'il faut penser Donc retenez bien Que pour la publicité Il faut pas se focaliser sur un point Parce qu'il y a beaucoup de paramètres Ne vous dites pas que c'est compliqué Il y a plein de données On a besoin de toutes ces données Pour pouvoir prendre les bonnes décisions Mais c'est accessible pour tout le monde De lancer de la pub Juste qu'il y en a un peu partout Donc il faut utiliser un peu Tout ce qu'on nous propose Que ce soit les visuels Le ciblage Votre site Le reciblage etc Il y a beaucoup de choses Concentrez-vous sur tout Essayez de tout apprendre Faites des tests Des tests Des tests Parce que plus vous testez Plus vous affinez Et vous allez arriver sur votre clientèle type Et développer votre entreprise De manière à ce qu'elle soit partout Sur les différents réseaux Que ce soit Youtube Instagram Facebook Pour pouvoir utiliser les communautés Que vous allez drainer Pour faire de la publicité Pour utiliser du trafic chaud Voilà j'espère que dans les grandes lignes Ça vous a parlé Parce que je peux pas rentrer dans le concret C'est compliqué d'être derrière mon ordinateur De vous montrer comment lancer une pub etc Ça prendrait des heures Et c'est ce que j'explique en coaching Et en programme Mais au moins je voulais vous partager Mon retour d'expérience par rapport à ça Et si ça peut vous permettre De comprendre pourquoi Vous stagnez Vous bloquez sur les publicités J'en serais très content Et d'ailleurs pour la question du jour Dis moi dans les commentaires Le temps que tu passes Sur la publicité sur les réseaux sociaux Est-ce que ça représente 20% de ton taf Est-ce que ça représente 50% de ton taf Est-ce que t'as jamais fait de publicité Sur les réseaux sociaux Dis moi ça Ça m'intéresse N'oublie pas aussi que t'as la candidature A remplir dans le premier lien Dans la description Je vais reprendre des personnes Dans ces premiers jours d'octobre Donc n'hésite pas Et moi je te dis à très bientôt Pour de prochaines vidéos Ciao Pourtant aujourd'hui je suis indépendant Et je peux le dire C'est vraiment grâce à Antoine Antoine Bougane Qui est un super entrepreneur Que j'ai d'abord connu A travers ses vidéos YouTube Et ensuite j'ai eu la chance De le voir en vrai Et surtout de l'écouter A travers une conférence Qu'il a fait à Paris Je suis à Los Angeles du coup Pour quelques semaines Merci Antoine C'est grâce à toi C'est grâce aux sous Que j'ai pu gagner Grâce à toi Antoine Bougane Il y a quelques bons formateurs Sur internet Qui donnent des bonnes choses Mais pas autant que lui Vraiment lui Sa formation elle est au top Mais c'est surtout Le plus important Le suivi d'Antoine Merci Antoine Type vraiment génial Il se lève de 4300 euros En un mois Ça va changer la vie De beaucoup de personnes Je recommande Antoine Bougane La plus belle connaissance Que j'ai eu Depuis que je suis Depuis très 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 longtemps Je te remercie Merci Merci à toi Antoine Ça va changer la vie De beaucoup de personnes